bonjour bon je sais qu'il ya depuis des mois des gens qui attendent que je parle que je prends la parole et tout concernant ce qui s'est passé avec entre moi et bolosa chose que je n'ai jamais voulu reprendre parce que pour ce qu'ils me connaissent tout ce qu'ils connaissent abdou je suis dans le milieu peut-être il ya il ya des gens qui m'ont vu dans le dans qui m'ont découvert ces dix dernières années dans ce milieu mais ils me connaissent pas moi je suis dans le milieu je peux dire que c'est le c'est je suis le jeune le jeune ancien fait parce que il ya longtemps que je suis là j'ai eu beaucoup d'expérience avant avant d'être avec les banlieus a et quand on a commencé ensemble c'est pas moi qui allait vers eux c'est qu'ils sont venus vers moi via marcus vous me dire j'ai envie que tu nous aides j'ai envie que tu fasses des choses avec nous c'est comme ça on est venu on a on a vu les frères et pour préciser depuis 2015 moi j'ai pas un contrat avec banlieus a un contrat de management notre contrat c'était de 2010 à 2015 le jour que ce contrat est fini c'est moi qui les appelé je les ai dit go aujourd'hui on a fini notre contrat moi j'ai envie de faire autre chose autre chose le jour là je me rappelle les frères et sont là tout le monde était là non abdou tu dois pas quitter tu dois continuer le projet nani nana des trucs comme ça c'est comme ça on a commencé mais c'est comme il a dit tout à l'heure on fait les choses par passion on sait faire les choses comme si c'était une famille et moi je sais que pendant ces dix ans qu'on a travaillé il ya eu jean il ya jamais eu de problème aucun journaliste ne m'a jamais appelé pour me dire à abdou il ya un problème déjà vous avez fait un concert mais l'argent ou quoi ou que banlieus a est allé dans une interview pendant dix ans pour dire abdou a détourné mon argent ou bel a pris ceci et je vais vous dire une chose de 2010 jusqu'à presque 2018 pendant huit ans qu'on a sorti notre album que ça soit au niveau de la musique urbaine que ça soit au niveau de la musique populaire je n'ai pas vu je n'ai vu aucun artiste en guinée qui a fait plus de recettes qui a fait plus d'argent que le groupe banlieus a il n'y en a pas si il s'assoit dans les interviews pour dire qu'on a rien eu on sait si c'est cela moi je dirais que c'est faux ça fait dix ans qu'on a travaillé chaque semaine pendant huit ans tous les journalistes sont là ils sont ils savent comment les choses se sont passées et le cachet de banlieus a c'est caché à nulle part tu sais que quand les banlieus a jouent dans ton école tu vas payer 10 millions ça c'est à cinq ans il ya après cinq ans quand tu sais que quand banlieus a jouent dans ton école tu vas payer 15 millions c'est pas comme si c'était un truc caché quand je négocie les cachets deux fois ils sont assis il ya beaucoup d'artistes qui ont eu des problèmes d'argent avec leur manager ici mais moi pendant dix ans j'ai jamais eu de problème parce que quand il ya l'argent qui rentre je sais chacun prend pour lui pendant dix ans là ceux qui sortent la nuit savent c'est que moi je je suis pas quelqu'un de la nuit je pars pas en boîte je ne sors pas je vais pas il ya certains milieux où je ne marche pas mais ceux qui sortent et c'est qu'ils sont autour de nous ça où est tout cet argent où est tout cet argent donc il y avait tellement pour dire c'est très facile de dire abdou a détourné notre argent si moi j'ai abdou j'ai détourné l'argent de quelqu'un bah tu saisis la justice je suis prêt à reprendre si tu le fais pas moi je le ferai parce que tu sais c'est de la diffamation on a on a c'est comme ça on est allé maintenant d'où le problème a commencé ça fait au moins je peux pas compter au moins deux trois quatre cinq fois que moi j'ai quitté ce groupe je quitte après c'est des médiations il ya mes frères il ya ceci il ya cela ben et non abdou encore je reprends le groupe mais ça et dans l'interview que j'ai vu où ils ont dit que bon le zah a viré son manager parce que il ya il ya des choses qui se sont passées entre moi et un journaliste qui est venu me voir ça aussi on a l'occasion de parler qui voulait être le chargé de com de alifa il m'a même envoyé des trucs sur whatsapp dernier faire des réunions on vient se rencontrer j'ai tous les trucs c'est la même personne qui allait faire l'interview et c'est la même personne qui est ce guiné games qui qui je sais pas au niveau de la com qui dit ah et vous en détournez ton achat abdou a fait ce sujet on a les chemins l'ikébé parce que j'ai refusé qu'il soit le chargé de com de alifa sincèrement il faut qu'on se respecte tu peux pas être chez un régime financière tu peux pas en même temps tu as la télé en même temps tu veux être chargé de com c'est pas possible du coup ils n'ont pas hésité moi j'étais déjà au courant on est allé chez mali kébé mali kébé peut être témoin de tout ce qui s'est passé c'est le même gars qui a fait l'interview il parlait de moi des trucs comme ça même le groupe whatsapp c'est la personne j'ai qui était intermédiaire chez guiné games entre nous il y avait un groupe whatsapp qui était là c'est lui qui envoie les trucs à publier sur les pages c'est lui qui m'envoie si on doit faire ceci c'est la même personne qui qui parle à banlieus a qui me parle qui dit bon comme comme ça n'a pas marché allons faire des intérêts on est allé chez mali kébé moi c'est ça fait au moins avant que ça soit officiel ça faisait longtemps que j'ai quitté même le contrat de guiné games je l'ai pas signé j'ai dit que je ne signais pas parce qu'on travaille moi je signe le contrat sous le signe des contrats marcus signe des contrats et sincèrement il faut se dire la vérité on était sur du fake en fait on est là c'est quand il y a des intérêts on se réunit quand il n'y a pas d'intérêt on peut faire des mois on se voit pas on peut se voir même pas c'était du semblant en fait quand tu parles avec l'autre c'est un projet quand tu parles à moi je les ai appelés je les ai dit yo moi je peux pas continuer comme ça j'arrête moi j'ai envie de faire des vraies choses c'est très facile de faire d'enregistrer des morceaux vite fait avec des phases paix après on crée un peu de buzz si vous avez compte est constaté on n'a jamais été constant on fait un gros projet on sort un album après deux mois tout s'arrête après quatre cinq mois les gars ils s'entendent pas si bon on revient parce que on n'était pas sur quelque chose de de vrai moi tous qui me connaissent je suis pas quelqu'un de la nuit et aujourd'hui pour être un artiste il faut que tu sois concentré il faut que tu sois quelqu'un de concentré si on ne peut pas se concentrer on peut pas faire cette la musique pendant dix ans on a gagné beaucoup de choses beaucoup d'opportunités beaucoup de moi j'ai pas vu un artiste ici qui a pu gagner plus d'opportunités que nous mais ça nous a servi à rien jamais de la vie vous n'avez moi c'est pas pour parler de d'artistes et tout mais quand en prenant seulement l'exemple sur sulbanks sur sa personne sur ce qu'il veut incarner c'est pas le manager le producteur ou je sais pas quoi qui 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 toi tu as tant qu'artiste tu ne suis pas la vision de quelqu'un tout ce beau monde qui est sont autour de toi sur ce que tu un cas c'est ce que toi tu dégages que tout le monde est obligé de suivre si tu es manager tu ne peux pas suivre ça là c'est que tu n'es pas prêt et pour des confidences depuis que bon le zaï a été créé jusqu'à aujourd'hui moi je suis un très bon directeur artistique vous savez pourquoi les gars quand on vient au studio c'est juste pour enregistrer les mix on s'asserve aujourd'hui pour parler musique moi je les bouffe on fait un une télé pour parler musique je les bouffe parce que tout ce que eux ils doivent faire la responsabilité qu'ils doivent prendre musicalement je suis obligé de venir le faire je peux dormir au studio jusqu'à 4 jusqu'à 4 5 heures du matin tous les albums qui ont été mixés ont été mixés par moi et l'ingénieur qui est au studio c'est pas mon c'est pas mon rôle c'est pas le rôle d'un manager il y a des gens des journalistes qui m'ont vu ici fait en train de faire des balances il y a beaucoup de journalistes avec qui j'ai eu des problèmes ici parce qu'ils ont programmé un interview si vous regardez 100 de nos interviews il n'y a pas 10 où on est ensemble deux fois vous voyez des interviews où moi seul je suis je m'assois parce que le gars on s'est engagé tu es obligé d'être là normalement s'il y avait des artistes qui devaient signer avec des marques en guinée personne n'allait le dépasser mais c'est comme il a dit tout à l'heure on a eu tellement de problèmes de dégâts nuit moi j'ai une fois j'ai failli perdre ma vie pour ou pour parce que il ya quelqu'un qui se bat en boîte il faut aller il ya un clan qui est là bas la personne avec qui pour qui tu es parti il fuit toi il te laisse dans la merde c'est barési guinée c'est c'est lui qui m'a sorti de là bas alors que j'étais à chez moi avec ma femme il ya eu tellement de problèmes mais tu protèges tellement les autres il ya tellement de sentiments que ça retombe sur toi maintenant pour la petite histoire on est on est allé donc c'était aller en couille avant j'ai dit que moi j'étais plus dans le groupe maintenant on a fait une médiation le jour là il y avait beaucoup de gens y avait c on a parlé tout le monde a parlé j'ai dit ok je reprends le goût quand j'ai repris le goût moi j'ai fait ce que je devais faire à ce moment c'était compliqué en 2019 on a fait un album carlank et tout mon avis l'album là ici on n'a pas fait cinq concerts de cet album quand on a enregistré cet album on a eu vraiment de l'allure on a eu vraiment de l'allure j'ai fait deux ans en train de parler avec black m deux ans je parle avec lui je l'envoie des mails j'ai tous les preuves des mains deux ans je parle avec lui j'ai dit on veut vraiment faire des choses sur l'international donc on a beau je suis le seul manager qui a négocié plusieurs futurs international avec des gros artistes sans sans pouvoir payer un sou un sou je l'ai pas payé on a envie de faire des choses black m par exemple il parle de l'histoire de black m black m black m dès que kalank est sorti le premier clic qu'on a lancé c'est black m qui m'a recontacté j'avais pas son numéro un j'avais son mail c'est lui qui m'a contacté sur whatsapp il me avec en m'envoyant je vais vous après tout ça je vais vous montrer tous les messagers tous les messagers il m'envoie le clip sur whatsapp tellement que je parlais avec lui il m'envoie le clip de méri cobi dès que c'est sorti il m'a dit ah ça c'est lourd ah je vois que ça vous avez atteint un certain niveau c'est super bien donc le son que tu m'avais envoyé sur sur par mail on peut voir comment on normalement c'est comme on peut le finaliser mais il ya des discussions même avec des artistes moi je à cause de je suis en contact avec beaucoup d'artistes mais il ya des discussions même si moi je cale un futur j'ai un futur je te laisse toi en tant qu'artiste tu gères tu gères le côté artistique tu dis que même tout ça c'est moi qui fait parce qu'il ya personne qui le fait je suis obligé d'être là de d'appuyer partout de faire tout tout à la place des gens d'être au studio pour le mix de faire tout donc c'est comme ça on est allé en europe et en partant dans leur interview ils ont dit que on a pris de l'argent on a acheté des bières pour aller moi je dis c'est faux les bières qu'on a eu pour aller à à en europe c'est on a rencontré bakarijabi c'est un de mes amis avec qui j'ai étudié on a fait le même banc donc il m'a dit moi quand on l'a vu j'ai dit on doit aller en europe là il ya black m qui accepté de moi j'ai appelé mes partenaires j'ai des collaborateurs j'ai essayé de trouver une invitation rapidement comme black m a dit que c'est qu'on a sorti un album donc on commence à voir de l'allure on a fait un truc avec serbe no qui est monté fort donc on est allé en europe bakari nous a aidé à avoir des biens c'est pas personne qui nous a aidé et tout tout le reste là que ça soit le studio tout 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 c'est moi qui ai payé la sabine est de ma poche c'est mon argent c'était mon argent on est allé à paris malgré qu'on est allé pour black m je suis allé négocier héros en même temps j'ai négocié héros quand on est arrivé à paris je me rappelle j'ai pas oublié le jour qu'on était au studio il ya black m on attendait black m eux mêmes il ya les gars qui me disent est ce que tu sais tu es sûr que c'est avec black m tu parles on est allé on a réjistré le morceau le même jour à katie ils disent qu'ils ont acheté le biais d'acaté pour pour paris c'est faux on a trouvé à katie à paris il était déjà en séance là bas à katie est en séance il travaille avec universal ils étaient sur les trucs diana kamoura il était déjà en france donc j'ai dit moi j'ai anticipé en fait comme à katie à paris donc du coup on essaie j'ai l'appelé j'ai dit on va essayer de faire un truc rapidement pour aller à paris mais même pour avoir les visas rapidement c'était compliqué il y avait une dame la nouvelle dame qui était venu est un peu c'était un peu difficile il nous a donné je pense 12 jours 12 jours de visa et d'ici parce que là c'était comme il nous a donné 12 jours ici vous respectez après on verra mais là on donne plus de visa pour pour des futilités on va des langues dure et tout on est allé à paris on a enregistré le morceau avec à katie le morceau de héro jusqu'à présent j'ai le morceau ici on est venu au studio je suis allé convaincre héro il est venu il a enregistré le morceau héro au studio là-bas à katie a fait l'instru héro a enregistré eux parce qu'ils devaient aller à une fête ou à quoi le morceau est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui ils ont fait des top line sur le monde mimez sur le morceau en fait j'ai le morceau le gars a pris le morceau je suis allé voir soumbi on a on a appelé soumbi dans le même voyage pas moins de dix jours soumbi est venu on a fait un gros son avec lui donc quand on a fini avec soumbi on est rentré quand on est rentré on devait rentrer on doit rentrer la nuit on dit ah donc les gars il faut qu'on soit tous ici parce qu'on était chez un ami il s'appelle souza ils disent que ouais on est allé on était à l'hôtel on a payé c'est faux on était chez un de mes petits à moi un ami à moi souza il nous a hébergé celui c'est un footballeur il nous a dit rester ici on est resté là-bas on a fait nos enregistrements après on est rentré le jour qu'on devait rentrer après on a créé on appelé soumbi tu es où déjà il n'a pas décroché il n'a pas décochée après on la rappelle non moi je suis un truc je vais vous dire la vérité je vais à bouda à suisse j'ai je dis mais attend tu vas là en suisse on a un concert là on a un concert au ccf on a un concert la fête de la musique où marcus a joué seul on a un concert le suisse vous savez il est revenu imagine on a pris des engagements avec black et moi quand j'ai dit les gars, nous on vous fait venir, dans moins de 2-3 semaines, on va faire les vidéos là et puis on va commencer à lancer. Le gars était chaud, au bureau il était chaud parce que son réalisateur même, je l'ai mis dans le cou, je dis il va venir en 2-3 semaines, on va faire les trucs, on va commencer à lancer. Le gars il est allé en Suisse, tu sais il est revenu quand? 8 mois après. Bizarre, expiré, engagement à l'ambassade. Non, moi, j'ai eu mal à la main, des trucs comme ça. 8 mois après, et les 8 mois là, il est resté là-bas. Pendant une semaine, il m'appelle pour me demander pardon pour l'acheter un biais, pour revenir. Non, je ne peux plus rester ici, j'ai des problèmes, j'ai tout ça, j'ai toutes les preuves sur moi. Je ne peux pas revenir, même si tu as intervenu, il est au courant de beaucoup de choses. Malgré tout ça, il est revenu, on est resté. On est resté à la maison. Il est revenu, on sait comment ça se passe. Je ne rentre pas dans la vie privée de quelqu'un et tout, mais je sais jusqu'à ce que moi j'ai pris ma maison, j'ai dit bon, yo, reste ici. Et que toi, même ton ami me dit non, 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 ne fais pas ça. Sinon ça va être des problèmes chez toi. tout mon quartier, ça fait dix ans que j'habite à Kippé, personne ne me connaît. Je rentre, le matin je sors, je sors le matin, je rentre la nuit. Personne ne me connaît à Kippé. Yo, mec, toi tu viens deux mois, tout le monde m'a connu parce que tout le quartier est sorti contre toi. Moi je suis en ville. viens, 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 viens. Il y a un problème chez toi. Je dis c'est quoi ? Ah, il y a un problème. Je viens. Tu vois quelqu'un que tu ne peux même pas reconnaître. Toi-même, qui est son manager, il ne peut pas te reconnaître. J'ai, moi, je vois tout le quartier sur moi, je vois des gens, il y a un petit qui est blessé, le quartier est fâché parce que son nez est parti. Toi, moi-même, tu ne peux pas me reconnaître parce que tu es dans autre chose. J'étais obligé d'appeler, je connais un gendarme, je l'ai appelé, je dis mon frère, si tu viens, je veux que tu viennes chez moi, tu nous prends tous, tu nous envoies à la gendarmerie, sinon ici, là, ils vont nous tuer. Chez moi, dix ans, personne ne me connaît là-bas. Donc, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Tu vois, maintenant, on est venu chez Maliké, mais moi, j'ai dit que je ne travaillais plus avec eux. C'est moi qui l'ai dit, celui qui dit que Banlieuza m'a viré ou quoi, c'est fake. C'est moi qui ai dit, je ne travaillais plus avec Banlieuza. Et la preuve, il y a des témoins, il y a Malikébé. On est allé chez Malikébé, ils sont déjà venus voir mes frères, ils ont appelé mes frères, eux, ils m'ont appelé, je dis, ne vous mêlez pas, on n'est pas des enfants. On n'est pas des enfants, ne vous mêlez pas de ça. à chaque fois, c'est comme ça, il y a des fois autour des trucs, ne vous mêlez pas, on n'est pas des enfants. On peut, Moussa, tu ne peux pas me dire à chaque fois, laisse, 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 tu ne peux pas prendre, à mon âge là, tu ne peux plus prendre des décisions pour moi. Moi, je dis que ça ne m'arrange plus, parce que là, c'est de la souffrance. Je ne suis pas un baby-sitter. Je dis, je ne travaille, je ne veux plus, en fait. c'est comme ça, comme les gars n'ont pas accepté, ils ont commencé à les insulter. Ah, on est allé même voir les frères, pour des médiations, ils refusent, parce qu'à chaque fois, c'est eux qui se mettent sur moi. J'ai dit, et j'ai insisté, j'ai dit, je ne veux pas, c'est mes propres raisons, je ne veux pas, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire des vraies choses. Et on est allé chez Malikébé, Malikébé a parlé, ils ont parlé, j'ai parlé, donc, ils ont dit, bon, nous on est venus, parce que, on avait, tout ce qu'on avait sur le cœur, c'est ce qu'on a dit là. Donc, les trucs, et quoi, par rapport au compte Facebook, moi j'ai, dès qu'on a créé, c'est moi qui ai créé le compte Facebook, on les a tous rajoutés, sur le compte Facebook, ils n'ont jamais accepté, la demande, et tous ceux qui les connaissent, savent qu'ils ne sont pas trop aux réseaux sociaux, même sur leur propre compte, ils ne sont pas présents. Aujourd'hui, un artiste, ton compte Facebook, c'est toi, c'est ta personne en fait, c'est tes réactions, tes trucs, et on voit les hasards, on voit les, 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 les banks, et tous les gars, c'est, c'est toi, c'est pas le manager, c'est pas moi, je vais venir chez toi, faire un direct, pour te dire, parler aux gens, c'est pas, je suis pas, c'est pas moi en fait, en fait, tout ce que moi je fais pas, ça se fasse pas, ça se voit, ça fait plus de quoi, depuis octobre, on n'est plus ensemble, ils n'ont plus même pas sorti un seul morceau, parce que c'est pas des gens qui travaillent, et ça c'est pas mon affaire, c'est pas mon problème, tu vois, donc, on est venu chez Malikébé, Malikébé a parlé, Malikébé a dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, comme chacun a parlé là, donc, Marcus a dit, bon, donc c'était ça, si on s'est entendu sur ça, on va récupérer le compte, j'ai dit, mais le compte, vous avez déjà des demandes d'amis, et c'est sorti qu'ils avaient des demandes d'amis, ils ont accepté, dans le bureau de Malikébé, le compte YouTube, j'ai donné à Malikébé, j'ai dit, voici le mot de passe, j'ai donné, après Malikébé, et ils ont dit, ok, comme tout ça, il a donné, maintenant, on aimerait bien qu'on s'entend sur comment on va travailler, et que, vraiment, qu'il prend les devants des choses, comme toujours, et il essaie d'organiser les choses, et tout, et chacun n'a qu'à faire son rôle, pour continuer, Marcus a pris la parole, après Malikébé m'a demandé, Abdo, oui, je t'écoute, Malikébé, il m'a demandé, il m'a dit, ok, si c'est ça, c'est bon, donc, ça veut dire que, essayez d'avancer, essayez de laisser les guerres, et tout, un truc comme ça, vous allez avancer, j'ai dit à Malikébé, je prends la parole, Malikébé m'a dit, oui, je t'écoute, j'ai dit à Malikébé, moi, je dis, Abdo, je ne suis pas d'un banlieusard, je ne fais plus, tu sais pourquoi, je vous ai donné tous les mots de passe là, parce que je n'ai plus envie, d'être d'un banlieusard, directement, ah, tu ne veux pas être d'un banlieusard, mais tu es en train de produire Alifa, tu es en train de faire ceci, si c'est ça, on va voir, on ne s'est pas entendu, ils ont tout fait, j'ai dit non, moi, je ne serai plus dedans, Malikébé a dit, comme vous êtes énervé, rentrez, on va essayer de calmer les ardeurs, quand Abdo va être calme, on va revenir, on va parler, on a fait 2, 3, 4, 5 jours, on est encore allé au bureau de Malikébé, oui, c'est comme Abdo, oui, quoi qu'est-ce qu'on fait, les prochains, je dis, je ne suis pas dedans, on est sur un truc de fake, en fait, on travaille, pas on ne fait rien, c'est quand il y a un truc, on vient, on s'arrête, on dit banlieus art, ça ce n'est pas le travail, on voit les artistes qui travaillent, ici en Guinée, on voit ce qu'ils font, on voit comment ils se développent, on ne peut pas te, tu peux développer quelqu'un que tu vois, quelqu'un que je ne vois pas, je ne peux même pas te développer, quelqu'un que tu ne vois pas, quand tu l'appelles, moi j'ai eu, combien de fois, des problèmes avec, au coma, il me dit des interviews, j'ai dit, moi je sais que je peux, récemment, ce que je faisais, quand tu m'appelles pour une interview, je dis, voici son numéro, rappelle-le, s'il te confirme, moi je vais gérer derrière, sinon c'est moi qui vais avoir des problèmes avec le gars, ou bien moi-même, je suis obligé d'aller passer dans l'émission à sa place, je ne suis pas un artiste, et aujourd'hui, j'attends un certain niveau, j'ai envie de progresser, j'ai envie de faire des vraies choses, sinon, c'est très facile, aujourd'hui, un manager qui va venir prendre banlieusage, tu sais que, demain, ils vont faire un concert à l'Abbé, il y a 15 millions, il y a 20 millions par là, mais moi, je ne veux pas, parce que ce n'est pas ma vision, ce n'est pas comme ça, je veux travailler, si ça ne se développe pas, jusqu'après 10 ans, on n'arrive pas à se développer, normalement, on n'arrive pas à faire, tous les jours, il y a des artistes, qui sont moins, moins, qui marchent moins que nous, qui signent des contrats, d'endorsement, des contrats avec des marques, parce qu'ils soignent leurs images, ils ne sont pas plus que nous, ils n'ont jamais fait le plein du stade, mais nous, on ne peut pas signer un contrat, d'endorsement, il y a un contrat, avec une marque, de publicité, parce que l'image n'est pas là, donc pour tout ça, j'ai dit à Maliké, moi je ne peux plus, ils ont insisté, je dis je ne vais pas, maintenant c'est là-bas, ils ont commencé leur menace, ah, tu vas voir, on va commencer à te clasher, tu veux nous trahir, des trucs comme ça, parce que tu as vu le petit Alefa, vous savez pour la petite histoire, je vais vous dire, vous savez comment le petit Alefa a eu de la chance, quand Akati vient, on travaille chez moi au studio, on déplace le studio, on part chez moi pour travailler, Akati, on achète son billet, il arrive, les gars, ils ne viennent pas, Alefa est assis ici, une journée, deuxième jour, Alifa, les gars viennent, Akati a démarré, abdou, on va essayer un titre, le petit là, on va voir peut-être, les gars, ils ne sont jamais disponibles, on va essayer un titre avec le petit, c'est comme ça, on a commencé le projet de Alefa, c'est comme ça, et Alefa, ils disent que c'est eux, eux qui m'ont présenté, Alefa, c'est pas eux, c'est Alefa qui est allé vers, Bouba, Bouba Giforce, qui m'a dit, il y a un petit, qui veut vraiment travailler avec toi, et il dit quitte, Alefa, quand je l'ai récupéré, il faisait du dancehall, je lui ai dit, ça c'est pas toi, on va trouver une ligne pour toi, comment tu, je pense que le dancehall, c'est pas pour toi, genre dans le style d'Alasco, on peut, on peut, on peut trouver un moins, quand je l'ai connu, il s'appelait Snake, c'était son nom d'artiste, Snake, je lui ai dit, yo, moi le nom là, je n'aime pas, on va le changer, il m'a dit, voilà, il faut qu'on trouve un truc authentique, qui va avec toi, Snake, ça fait trop américain, il m'a dit, il m'a dit, non c'est Snake Fada, je lui ai dit, non, pourquoi tu veux Snake Fada, il dit, mais c'est tout, le nom là, tout le monde me connaît, je lui ai dit, non, laisse-t'en tomber, moi je te, tu t'appelles Ali, il m'a dit, oui, je lui ai dit, ok, bon, on va faire un truc, on va prendre le Fada, on va prendre le Fah, et puis le Ali, on va te nommer Ali Fah, ça va être plus simple, voilà, donc c'est comme ça, on est allé sur, donc tout ce qu'on a fait, depuis plus de dix ans là, c'est du développement, on a travaillé, et tout ce, ceci passe quelque part, pour dire qu'on n'a pas gagné de l'argent, moi je vous dis, c'est faux, on a gagné de l'argent, dans le milieu là, on a eu de l'argent, chacun, aujourd'hui, ceux qui ont gagné un peu d'argent, il y a dix ans en arrière aujourd'hui, au niveau des artistes, vous les voyez, si on ne prend que l'exemple sur Soulbanks, sur Takana, avec ses investissements, tu sais qu'au moins dans sa carrière, quand il développait, il a pu faire des choses, ça ne s'en ment pas en fait, et moi je ne suis pas ton conseiller en finance, c'est un contrat qui nous lie, c'est le management, c'est défendre ta carrière, voilà, donc, on est allé, pour la deuxième fois, chez Malikébé, j'ai insisté, j'ai dit non, je ne veux plus, donc ils ont commencé, pour la preuve, j'ai des messages ici, ils ont, depuis octobre, que j'ai quitté le bureau de Malikébé, ils m'envoient que des messages, d'un jour, ils insultent, je vais niquer ta mère, on va baiser ta femme, quand elle va revenir, c'est le genre de, on va te tuer, Sénégalais bâtard, vous allez quitter le pays, j'ai tous les messages ici, et le numéro, je vais vous le montrer tout à l'heure, parce que j'ai dit que je ne suis plus, et il n'y a même pas des semaines encore, ils m'envoient des messages, pour me dire, écoute ces trucs, on n'est pas, même si on n'est plus des amis, des trucs comme ça, tu es allé parler de ma famille, à la radio, moi je ne te parle, on avait des activités, qui sont liées, que sur le professionnel, il va parler de ma famille, n'importe quoi, sur les télés, sur les radios, parce qu'en pensant qu'on a, on a peur de parler, c'est parce que mon éducation, ne me permet pas, d'aller sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est comme les bars, cafés, tu dis ce que tu veux, et personne ne te, ne te dira, tu vois, donc du coup, il y a un certain moment, on ne peut plus se taire, et s'il y a des gens qui, s'ils veulent des débats, ou bien des trucs, professionnels, je ne parle pas de Facebook, où tu te mets à insulter les gens, mais des débats, professionnels, télé, ou radio, moi je suis prêt à répondre, et si j'ai détourné, si j'ai détourné, ils n'ont qu'à aller saisir la justice, je vais répondre, s'il y a quelqu'un qui a perdu, de l'argent, dans l'histoire là, c'est moi, parce que tout, tout ce qu'on a fait restamment, ça vient de moi, c'est mon argent, voilà.